Un projet à fort impact pour la promotion du genre et l'inclusion vient d'être lancé. Le projet au sigle PISGUI veut, pour ce faire, renforcer la qualité de l'éducation. Pour le moment, il s'agit pour les responsables de la conduite du projet de procéder au test à travers un projet pilote. Le lancement officiel de cette phase du projet est intervenu le 13 mai dernier à Ouagadougou. Le reportage de Yssoufou Kabore et Sonia Kopti. Le projet PISGUI, projet à fort impact systématique, sensible au genre et à l'inclusion, vient répondre à l'insuffisance de préparation des cours qui concernent certains enseignants. Le ministère en charge de l'éducation nationale et un consortium, avec en tête le réseau international pour l'éducation chrétienne de Burkina, INCE, propose aux enseignants la fiche pédagogique. L'enseignant qui rentre en classe a une fiche qui est préfète, mais qui lui permet de l'adapter au niveau des élèves. En parallèle, nous envisageons de permettre aussi un suivi à distance par les encadreurs pédagogiques, notamment les encadreurs. Cela va permettre que l'enseignant se forme sur l'état, ce qu'on appelle la formation continue. L'inspecteur, quand il intervient en classe pour accompagner l'enseignant, il ne vient pas en observateur pour voir quelles sont les difficultés, mais il a pu les identifier à l'avance et préparer une réponse taillée sur mesure. Le SPANG, Children Belief, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, le Réseau international pour l'éducation chrétienne du Burkina Faso, les autres composantes du consortium, lancés dans l'élaboration de 1254 fiches pédagogiques destinées aux classes de CP et CM. Avec la réforme curriculaire et avec également l'introduction des technologies, de l'information et de la communication pour l'éducation, cela va permettre en tout cas d'assurer la qualité des enseignements et apprentissages parce que le projet ne s'arrête pas là. Il s'agit également de digitaliser même ces manuels scolaires et les mettre à la disposition des élèves. Pour nous, l'éducation et la qualité de l'éducation sont très importantes. Et nous avons la mission de travailler ensemble des gouvernements et des partenaires locaux ici au Burkina pour ensemble améliorer la qualité d'éducation. Dans sa phase pilote qui s'étend sur une année, le projet Pisgui intervient dans les régions du centre, du centre-ouest, de l'est, des Hauts-Bassins et du centre-nord. Sa valeur financière est estimée à plus de 178 millions de francs CFA.